Hello, hello mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre petit village du mois de juillet 2021. On va aller voir vos énergies, le sentimentale, le pro et les étapes importantes, les choses importantes qui vont vous arriver durant ce mois de juillet. Les cancers, les cancers. En quelle énergie vous êtes actuellement au moment où vous regardez ma vidéo pour être sûre que cette vidéo soit pour vous, en quelle énergie je vous retrouve. Alors, j'ai deux messages. Pour certains cancers, il y a une frustration de ne pas pouvoir soit réaliser un projet, soit une frustration que les choses n'aillent pas aussi vite que vous le vouliez. Mais on peut imaginer et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de ça. Alors pour certains, comme j'ai eu le chariot, j'ai le diable et le chariot. Donc on peut sous-entendre qu'il y a un voyage, un déplacement, un déménagement, un objectif de vie, mais qui vous demanderait de bouger, d'aller de l'avant, qui est bloqué, qui est retardé. Ou en fait, ce que je ressens, c'est que ça vous brûle de partout. C'est tout votre corps qui vous dit, allez, il faut que tu bouges, allez, il faut que tu déménages, allez, il faut que tu partes, allez, il faut que tu... Peut-être c'est juste sortir de sa zone de confort, c'est possible. Vas-y, fonce, ok ? Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est lié à quelqu'un. Et peut-être quelqu'un qui est à distance, c'est possible. Et si ce n'est pas quelqu'un qui est à distance, c'est quelqu'un qui est très... Alors qui dégage beaucoup de sex appeal, qui est très dynamique. Ça peut être quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est commercial. En tout cas, quelqu'un qui est très, très dynamique, qui a peu de temps, qui est très ambitieux, qui est toujours un peu à courir un peu de tous les côtés. Alors on peut imaginer une personne un peu... Ouais, qui court après plusieurs lièvres, comme dit l'expression. Enfin voilà, qui a plusieurs plans. On peut imaginer ça, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que ce que je ressens, vous êtes dans une énergie de diable. Donc le diable nous parle de vos peurs quand même avant tout. C'est qu'il y a des peurs qui font que vous n'avancez pas forcément spontanément. Vous n'écoutez pas forcément vos passions, vos désirs, le feu à l'intérieur de vous qui vous demande d'aller dans telle direction. Et c'est en train de vous brûler la peau en quelque sorte. C'est en train de se retourner contre vous, cette énergie qui est bloquée. Ok, ça c'est ce que je ressens. Je vais avoir vos énergies actuelles encore une fois. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur le diable ? Ouais, je vais demander. Ouais. Ouais, il y a quelque chose que vous refusez de vous avouer. Alors soit vous faites du déni sur quelque chose. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous et qui est en train de vous prendre la tête, qui vous bloque au niveau du mental. Vous êtes, je sens quand même une surprotection. Vous vous protégez d'une personne ou vous vous refusez de reconnaître que vous êtes très attiré par une personne. Il y a ce sentiment de ne pas écouter, encore une fois, ce feu intérieur, cette envie d'aller quelque part, de ne pas aller dans ce sens-là, de cette petite voix intérieure, de ce feu intérieur qui brûle. Il y a cette notion de se surprotéger, de rester un peu dans sa zone de confort, dans sa petite routine, dans ses habitudes. Et ça, c'est en train de... C'est comme si on me disait que c'est en train de... Vous avez du mal à acquérir, à attirer, enfin, à développer de nouvelles visions de la vie, des nouvelles pensées, des nouvelles manières de philosopher. Vous avez un esprit qui est embrouillé, qui est lourd, qui est... Peut-être qu'en ce moment, ça tourne, ça tourne, ça tourne dans votre tête. Vous êtes tout le temps en train de penser, tout le temps en train de cogiter, tout le temps en train d'essayer de comprendre, tout le temps en train de chercher une vérité, tout le temps en train d'analyser, de décortiquer, de... Après, c'est peut-être votre travail qui vous demande... Vous faites un travail très cérébral, très intellectuel, et là, vous êtes fatigué. C'est en train de vous bloquer. Vous manquez de feu, vous manquez de passion, vous manquez de spontanéité, c'est ce que je ressens. Je vois le petit conseil qu'on vous donne actuellement. Ouais, clairement, sortir du roi d'épée. Donc sortir de cette énergie de vouloir tout contrôler. Ça me fait beaucoup penser aux gens, je dis souvent, quand on a eu un trauma, quand on est en choc, quand quelque chose nous est arrivé, on ne s'y attendait pas. On se dit, on met en place un fonctionnement qui est qu'on se dit, OK, il faut que je contrôle. Il ne faut plus qu'il m'arrive quoi que ce soit d'imprévu. Et donc, du coup, tout est raisonnable. Voilà, tout ce que je fais devient raisonnable. Tout ce que je fais est bien réfléchi, bien analysé. On te dit, lâche avec cette mentalité-là. Lâche aussi avec des, peut-être pour certains, pas pour tout le monde, mais on peut parler d'auto-sabotage. Parce qu'on a eu quand même le diable tout à l'heure, le roi d'épée à l'envers, c'est le roi de l'auto-saboteur. Donc peut-être que vous vous auto-sabotez. Parce que vous avez des complexes, vous êtes très, très focalisés sur vos complexes physiques, sur vos complexes autres même, sur ce que vous n'avez pas, ce que vous alimentez beaucoup, le je n'ai pas assez, je ne suis pas assez, il me manque ça. Vous êtes très concentré sur ce que vous aimeriez avoir, obtenir, ce qui vous manque, plutôt que d'être dans la gratitude ou d'être dans la... Laissez infuser quelque part en vous toute la belle évolution déjà que vous avez eue, toutes les choses que vous avez obtenues, les choses que vous avez réussi à conquérir jusque-là. Il y a cette notion de se poser quand même. Je vais juste voir ce que vous pouvez alimenter comme le partage. Moi, je pense... Ok. Moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, vous avez été abusé. Vous avez été soit volé, soit abusé. On a abusé de votre confiance. On vous a peut-être volé récemment. On vous a peut-être... On a abusé de votre temps, de votre gentillesse, de vos conseils et vous sentez que c'était que... Tout était intéressé. En fait, vous avez peut-être côtoyé des gens qui étaient intéressés. Intéressés par votre argent. Intéressés, des gens très centrés sur eux et qui voulaient obtenir vos conseils, obtenir votre temps, obtenir votre attention. J'entends aussi peut-être... Souvent, c'est féminin. Tu sens que tu as des copines autour de toi qui sont avec toi juste pour sortir. Tu sais, ces copines qui t'appellent juste pour avoir une compagnie et avoir une excuse pour sortir. Mais en fait, son but, c'est de rencontrer des gars, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Et toi, tu sers un peu de... Ouais, en fait, il n'y a pas... Tu te sens... Tu sens qu'on ne s'est pas intéressé à ta personne, à ce que tu as à dire, à ce que tu ressens. Il y a eu quelque chose comme ça, j'ai l'impression, dans ton passé. Pour moi, ce n'est pas récent. C'est vraiment dans un passé plus lointain, mais qui t'a amené petit à petit, sournoisement, à être beaucoup plus dans la protection, à être moins généreux, moins dans le partage, moins dans l'abandon à l'autre, moins dans la réceptivité aussi des cadeaux de la vie parce que tu te surprotèges. Tu vois ? Moins dans la réceptivité, moins dans l'accueil, moins en transparence avec les énergies puisque tu contrôles tout. Donc, quelque part, c'est un peu le libre-arbitre. sans même t'en rendre compte, tu as le libre-arbitre. Toi, tu as décidé de contrôler ta vie, d'analyser les choses, d'être raisonnable. Le problème, c'est que les belles opportunités qui sont parfois imprévues, surprenantes, des rencontres fortuites, tu les bloques. C'est ce qu'on me dit. Donc, on te demande de te réouvrir au partage, à la générosité. Ça ne veut pas dire que tu es radin, ça ne veut pas dire que tu es égoïste, ça ne veut pas dire que tu es... Au contraire, tu n'es pas du tout opportuniste, je vois, pas du tout ça. Mais te réouvrir au fait de recevoir. Tu vois ? Peut-être aussi, ne pas partir... On peut imaginer un trop plein de sensibilités ou un cœur lourd ici, qui fait que tu es... Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais tu es beaucoup dans le... En train de te... Enfin, tu vois, tu te... Comme si c'est encore de l'auto-sabotage. C'est un peu... Tu es tellement soucieux qu'on te donne de l'attention, de l'affection, ou ça peut être que tu es tellement complexé que quand tu sors, tu te dis, est-ce qu'on me regarde ? Et tu donnes beaucoup de pouvoir à comment les autres te traitent, comment les autres te regardent, et ça justifierait ta valeur, tu vois. Et le fait d'avoir fait ça, comme tu pars en doute vers l'extérieur, je te donne un exemple, tu es une femme très complexée, dès que tu es avec tes amis ou dès que tu sors, eh bien, tu scrutes un peu les regards sur toi, la manière de... Si les gens vont venir s'intéresser à toi, si les gens vont venir te parler, et ça, ça va définir, tu vas dire, ok, je vais voir, si je suis intéressante, je vais voir, si je suis quelqu'un de bien, je vais voir si je suis belle ou si... Et en fait, tu as tort parce que... Enfin, tu as tort. Ça joue en ta défaveur parce que tu pars déjà en te disant, ok, bon les gars, qu'est-ce que je suis ? Mais tu es déjà en train de te considérer, enfin, tu n'es déjà pas toi en train de te regarder, toi en train de t'accueillir, toi en train de t'aimer. Donc forcément, par effet miroir, ça va être pareil. Les gens ne vont pas forcément te regarder, les gens ne vont pas forcément s'intéresser à toi, et ils viennent, c'est un cercle vicieux, confirmer que tu es inaperçu, que tu es effacé, que tu n'en vaux pas la peine, que x, y choses, et tu rentres dans un cercle vicieux. Donc on va t'amener à être dans une réceptivité, à t'offrir au monde, à parler de toi spontanément, et à être aussi dans une réceptivité, c'est-à-dire, quand tu es là à scruter, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Mais tu n'es pas en train de dire, ah, qu'est-ce que lui est à me dire ? Comment lui, il se sent ? Où elle, elle se sent ? Qu'est-ce qui se passe, elle, dans sa vie ? Et forcément, les gens se sentent aussi pas forcément accueillis, et donc, ils vont te fuir. Tu vois, ça met quelque chose de... Ça joue en ta défaveur, forcément. Les gens se disent, ouais, mais ils ne s'intéressent pas vraiment à moi. Alors que tu as envie de t'intéresser aux autres, mais j'ai l'impression que tu es lourd émotionnellement, ou lourde. Qu'est-ce qui va changer ? Ouais, tu vas réussir à quitter... On me dit en tout cas qu'au mois de juillet, tu vas réussir à un peu plus... J'ai l'impression qu'il y a une énergie un peu plus... Ce n'est pas de la nonchalance, c'est un peu moins de prise de tête au mois de juillet. Il y a comme un bon... Tu vois, par exemple, si tu avais une liste de choses à faire, c'est bon. Finalement, il n'y a pas mort d'homme si je ne la fais pas là. Si tu avais, je ne sais pas moi, besoin que tout soit parfait avant de donner tel dossier, tu étais plutôt perfectionniste au travail. Il y a un côté de lâcher-pris. C'est bon, je lâche. En fait, ce n'est pas si grave. Je ne trouve pas le mot, mais je vois que tu vas un peu moins... Ce n'est pas que tu vas être moins responsable, mais plus spontané. Tu vas reconnaître que finalement, tu te mettais un peu trop de pression aussi ou tu voulais trop... Il y avait un côté trop perfectionniste. Il y a aussi cette idée s'il y avait des gens autour de toi qui te perturbaient. Alors, si c'est le cas, c'est un 5DP que tu quittes. Donc, les gens qui te perturbent, 5DP, c'est des gens qui te piquent, des gens qui te font des réflexions, des gens qui veulent toujours avoir raison, des gens qui veulent te prouver leur savoir, te prouver leur culture, te prouver qu'ils savent mieux que toi. Tu vas quitter cette énergie. Ça peut être toi. Je n'ai pas l'impression, mais ça peut. être toi qui sens que tu avais tellement besoin de contrôler ton monde que tu avais ce besoin de toujours faire des débats, tu avais besoin de toujours avoir raison, tu avais toujours peur d'être contrarié. Et finalement, ça t'a empêché une remise en question peut-être. Parce que les gens peut-être te contrariaient parce que te mettaient face à certaines peurs, certaines croyances limitantes. Voilà. Donc, il y a quelque chose que tu lâches de l'ordre de... Mais en tout cas, il y a quand même du relationnel que tu lâches. Alors, si c'est toi qui as alimenté ça, tu vas essayer de moins être comme ça, être un peu plus, un peu moins dur, un peu moins intransigeant, c'est possible, et reconnaître que c'est parce que tu as été blessé et que ce n'est pas à ces gens-là finalement de subir les conséquences de cette blessure. Mais pour beaucoup, c'est que tu lâches des gens autour de toi. Enfin, tu lâches, tu t'éloignes de certaines personnes comme ça. C'est ce que je ressens. Ok, on va voir quand même l'évolution de ça au mois de juillet. Ok, magnifique. C'est ta carte. Tu vois, valet de coupe, c'est la carte du cancer, clairement, et la mort. Alors, petit à petit, la mort, c'est symbolique. Petit à petit, c'est les premiers pas fragiles, discrets, peut-être un peu vulnérables que tu vas faire au mois de juillet. C'est des petits pas et tu retournes vers une énergie de... Tu vois, valet de coupe, c'est quelqu'un qui... C'est l'enfant en nous, tu sais qu'il y a... Je sais pas si tu vois des enfants qui, quand ils vont au parc, qui vont spontanément jouer avec la petite fille, puis après, spontanément jouer avec le petit garçon et puis si le petit garçon, il se fâche contre lui, il lui prête pas ses jouets ou x, y, chose, il s'en fout, il a déjà... Il est déjà passé à autre chose et il va déjà jouer avec un autre petit garçon. C'est un peu ça, c'est cette énergie de l'enfant en nous qui se soucie pas trop de... qui se prend pas trop la tête, qui est plus dans une quête d'amour, d'affection, de rire, de joie et qui... Si j'en trouve pas là, j'en trouverais ailleurs, quoi, tu vois. Plus insouciant dans sa démarche avec l'autre, beaucoup moins dans le contrôle, beaucoup moins raisonnable. Tu ne l'es pas complètement parce qu'elle est pas tombée droite, donc tu commences petit à petit à réincarner le côté cancer, le côté sensible, le côté... le côté naïf. Il y a un côté naïf qui revient, mais rien de péjoratif là-dedans. Tu sais, ça me fait penser à la série d'art pour ceux qui l'ont vu. Ils disent que vraiment le premier pas vers le malheur, vers les problèmes de l'adulte, c'est quand il perd sa naïveté. Tu sais, tu vas recommencer quelque part à retourner dans le monde, dans la vie, dans les relations avec un cœur ouvert, avec un cœur innocent, avec un cœur insouciant. C'est de l'insouciance que tu... C'est exactement le mot que je cherchais tout à l'heure. Pardon, quand je t'ai dit que tu vas être moins responsable, tu vas être plus insouciant. C'est petit à petit. J'ai l'impression que c'est un premier pas au mois de juillet. C'est possible que ce soit grâce à une rencontre amoureuse, grâce à un flirt, grâce à quelqu'un qui te touche, qui te touche émotionnellement. Parce que quand même, le valet de coupe, on nous parle d'un nouveau départ au niveau émotionnel. Alors pour certains, certaines, c'est que tu guéris au niveau de ton cœur, c'est que tu t'apaises au niveau de ton cœur et donc tu dégages cette innocence, cette insouciance qui va te faire attirer ce valet de coupe, donc cette histoire d'amour qui va démarrer. Mais pour toi, ce serait peut-être plus fin juillet ou début août. C'est quelque chose que tu vas projeter parce que tu incarnes cette énergie. Donc par effet miroir, tu vas t'attirer une belle histoire d'amour. Mais pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette histoire de quelque chose qui démarre et de manière qui te touche émotionnellement. Je pense que tu vas être avec une personne qui va éveiller ce valet de coupe en toi, qui va éveiller ton côté pur, ton côté sensible, ton côté joyeux, ton côté insouciant, ton côté doux. Tu vois, je ressens une relation douce, gentille, enveloppante. Tu vois ? Alors, on peut nous parler d'un signe du scorpion au niveau des signes. Ouais. On peut nous parler du scorpion et du taureau et j'ai une carte, j'ai l'impression, derrière, non ? Non. Donc on peut nous parler d'un cancer comme toi, on peut nous parler d'un scorpion, d'un poisson et d'un taureau ou d'une taureau. Ok ? J'ai l'impression qu'il y a une carte. Ok. Mais, surtout, le message qu'on nous dit, c'est que tu... Il y a quelque chose et pour certains, c'est peut-être le centre, enfin le pro, on ira voir après dans chaque domaine, mais c'est possible que tu fasses un travail qui t'en joue, qui te... Enfin, que tu commences une carrière, tu commences un stage, tu commences une formation, tu commences quelque chose, une passion, un hobby, une activité dans ta vie qui te réjouisse en fait, qui te remettent du baume au cœur, qui te... qui fassent que tu te sentes mieux au niveau émotionnel et ça, ça va te permettre de lâcher avec ton passé qui te rendait beaucoup trop dans le contrôle, beaucoup trop prévoyant, beaucoup trop responsable, raisonnable entre guillemets. Magnifique. Donc ça, ça va commencer à changer toutes ces énergies-là magnifiques au mois de juillet. Ah, et je viens de penser, c'est ta date d'anniversaire dont tu switches. Je pense que tu as vécu une année très raisonnable, très responsable, très dans le mental, très dans l'analyse. Tu as eu beaucoup de remises en question, tu as eu beaucoup de prise de conscience, mais tu avais du mal à l'acter dans la matière et tu avais du mal à faire confiance à tes émotions. Ça y est, tu vas dans un cycle beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus dans le cœur. Magnifique. On va voir les choses importantes que tu vas vivre. au mois de juillet, les cancers, les choses importantes que tu... Il y a un truc là. Il y a un truc avec la blessure. Je te dis, toi, tu as été abusé. Tu sais, ça peut être les personnes qui font du on-off avec toi, les personnes qui jouent avec toi. Ça peut être une personne qui a abusé de ta confiance, abusé de ta générosité comme je disais tout à l'heure, mais il y a des gens qui n'ont pas été complètement francs avec toi. Mais ça peut être pour certains, c'est toi un peu qui te trahis sans même t'en rendre compte. Il y a un côté où tu fuis le succès, tu fuis... Certainement de manière inconsciente, c'est certainement patiemment que tu fuis la victoire, mais tu ne t'autorisais pas à prendre la... En fait, c'est ça. Ok, je viens de comprendre. Ok, c'est bon. J'ai plusieurs messages. Pour certains, certaines, vous quittez une blessure, vous guérissez d'une blessure ou vous quittez en tout cas des mémoires qui vous rappellent une injustice ou une trahison. Et peut-être des abus au niveau amical, au niveau familial, des gens qui ont profité de votre gentillesse, votre bonté, votre générosité. D'accord ? Vous avancez. Vous reprenez les rênes de votre vie du fait de guérir cette blessure d'injustice et de trahison. Ça vous permet d'avoir plus de contrôle sur votre vie. Je vous sens psychologiquement plus fort parce que moins dans la peur. Donc, moins dans le mental, plus dans la conscience, dans le fait de faire les choses en conscience, beaucoup plus à l'instant présent. Et vous allez être beaucoup plus productif, j'ai l'impression, au mois de juillet. Que ce soit au niveau pro ou que ce soit parce que vous allez voir de nouvelles opportunités, des changements, une dynamique de vie, quelque chose de dynamique qui revient dans votre vie. Et vous allez sentir que c'est parce que vous avez lâché le côté je contrôle tout, je surveille, je suis méfiant, je suis... Voilà. Il y a une idée un peu comme ça. Pour certains, c'est magnifique. Vous allez vers plus de victoires, plus de dynamisme dans votre vie. Vous avez le sentiment d'avoir repris les rênes de votre vie, repris le contrôle sur votre vie, avoir plus de confiance en vous. Et il y a une reconnexion aussi, j'ai l'impression. Alors, pour certains, certaines, on peut nous parler de la libido. Vous n'aviez plus de libido, vous n'aviez plus d'attraction pour les autres, vous n'aviez plus de désir au niveau de votre corps. Et peut-être que ça coupait même votre créativité. Et bien là, ça revient. Il y a de la créativité qui revient, il y a de la libido. Enfin, il y a une nouvelle... Enfin, votre libido revient. Vous avez des envies de... Vous avez des désirs de contact charnel, des désirs de séduction, des désirs de flirt et vous dégagez ça à nouveau. Alors qu'avant, vous dégagez la méfiance, le repli sur soi ou je me surprotège. Donc forcément, par FMURA, vous n'attiriez pas les personnes, les gens. Donc il y a ça. On me parle de ça. Pour d'autres, j'ai ce sentiment que vous vouliez aller de l'avant. C'est le premier message que j'avais eu avec le diable et le chariot qui ressort maintenant. C'est, je veux aller de l'avant. J'ai tout mon corps, toute mon âme qui est déjà en train d'aller de l'avant. Toute l'énergie est focus sur j'ai quitté mon passé, j'ai quitté ce qui n'allait pas, je suis motivée pour aller de l'avant, j'ai plein d'espoir, j'ai plein de rêves, j'ai plein d'envie d'aller de l'avant mais ta tête était toujours reliée à ce passé. Donc en fait, il y avait un désaccord finalement entre toi et toi-même. Tu vois, il y avait des parts de toi, certaines qui étaient déjà dirigées vers l'avant, déjà pleines de motivation à aller de l'avant, un regain d'énergie mais tu avais des parts de toi qui étaient là, ah non mais fais gaffe quoi, rappelle-toi quand on t'a trahi, rappelle-toi quand on t'a mitonné, quand on a joué de toi, joué de ta gentillesse. Non. Donc il y avait sans même te rendre compte une forme de dualité intérieure qui faisait que tu te trahissais dans ta vie, toi-même. tu n'allais pas complètement dans le sens de tes rêves vers l'avant. Tu avais toujours une... Tu vois, c'est ça l'auto-saboteur. Tu avais toujours une part de toi, une petite voix en toi qui te disait attends, 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 fais un pas en arrière, analyse la situation, anticipe, anticipe les choses. Qu'est-ce qui peut arriver ? Plan B, plan C, non, non, non. Mais du coup, pendant que tu faisais toute cette analyse, pendant que tu reculais, pendant que tu décortiquais, que tu retournais dans ton mental, et bien la passion, le regain d'énergie, la motivation de ton âme et de ton... de tes émotions, enfin ton énergie qui allait déjà de l'avant, ben c'est retombé comme un soufflé. Donc au moment où ça y est, tu as tout décortiqué et tout, ben tu n'as plus cette force d'aller de l'avant. Tu vois, il y a une spontanéité qui doit revenir mais qui va revenir pour toi au mois de juillet. Et c'était une... une peur de réussir, une peur du bonheur parce que la dernière fois que tu as eu du bonheur, tu es tombé de l'eau. C'est ce que je ressens. Ok. Magnifique, c'est quand même très, très, très positif. Alors, on va aller voir au niveau professionnel l'énergie que tu vas avoir au mois de juillet au niveau professionnel. Waouh. Alors, au niveau professionnel, j'ai des personnes qui quittent un emploi, là, clairement. J'ai des personnes qui mettent un terme. Alors, ok. Ok. J'ai des personnes... Bon, peu de cancers ici qui quittent un emploi au mois de juillet parce que pour moi, il y a déjà eu... Ça a déjà été acté. Il y a déjà eu la démission. Donc, pour certains, c'est juste que tu devais faire ton mois de préavis. Ok. T'attendais ça pour pouvoir quitter et aller vers un nouveau contrat. Tu vois, tu quittes un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Et j'ai l'impression que tu vas gagner plus d'argent. Du moins, sur le long terme, ce sera beaucoup plus prospère, cette as de denier. Tu vois ? C'est-à-dire que tu... Tu vas pas forcément tout de suite signer un contrat qui te propose un salaire plus intéressant que celui que tu avais jusque-là ou que tu avais du poste que tu as quitté récemment. Mais sur le long terme, tu vas gagner beaucoup plus que là. Et avec moins de... Tu vois, je te parlais du côté mental. Peut-être que t'en as pris conscience. T'étais beaucoup dans la tête ou en tout cas, t'étais pas dans un métier qui stimule à ta créativité, ta joie de vivre, ta passion. Voilà. C'est possible que ça te parle pas du tout au moment où tu regardes ma vidéo mais courant du mois de juillet, ça va être une évidence que tu dois quitter le boulot. Il va se passer quelque chose, alors ne t'alarme pas, c'est un général, mais pour certains, certaines, c'est possible qu'il y ait une grosse perte d'argent que... Enfin, une grosse perte d'argent. Qu'il y ait une mauvaise nouvelle en lien avec l'argent. Ça peut être la société qui fait faillite, ça peut être la société qui finalement ne renouvelle pas ton contrat, ça peut être la société qui t'avait promis une promotion et les sagittaires ont eu ça aussi. Si jamais... On t'avait promis cette promotion, t'avais promis cette... Tu sais, ça peut me faire penser à un... T'as fait une grosse vente, par exemple, dans l'immobilier et tu devais avoir tant de com sur la vente de la maison. T'avais fait tes calculs, c'était très important pour toi pour t'avoir tant et finalement, on va te donner beaucoup moins. Tu vois, on va te donner à la paix ce qu'on t'avait promis. Pour certains, ça va être un déclic pour quitter. Si ça t'arrive, oui, certainement, ça va t'affecter sur le coup mais n'empêche que c'est... Encore une fois, un peu comme les sagittaires, c'est un coup bas de la vie d'un point de vue objectif. Enfin, toi, tu vas le voir comme ça comme un coup bas mais en vérité, c'est un beau cadeau déguisé de la vie pour te réorienter autre part. Ça va surtout parler là aux personnes qui sont dans un métier qui t'amène à trop réfléchir, qui t'amène à trop penser, qui t'amène à trop décortiquer, à être tout le temps dans le mental, à... Ouais, quelque chose qui ne t'épanouit pas complètement, qui tu ne te lèves pas le matin super motivé, qui te fatigue. Peut-être quelque chose même qui... que tu en es conscience ou pas, ton travail influence ton sommeil. Tu n'as pas un bon sommeil ou tu n'as pas un bon endormissement. Tu vois, tu es toujours inquiet ou inquiète par rapport à ton taf. Tu vois, je dois répondre au mail. Est-ce que nanana ? Est-ce que ça, ça ne va pas buguer ? Est-ce que ça nanana ? Est-ce que ce produit va marcher ? Est-ce que ce packaging va être accepté ? Est-ce que mon patron ne va pas m'embrouiller demain ? Nanana, 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 tu vois, tout ça. Je vais quand même voir si c'est tenu à mon verre. Ouais, pour certains, c'est que tu sens... Tu sens le vent tourner négativement dans la boîte pour laquelle tu travailles ou vis-à-vis d'un contrat important si tu es à ton compte, un contrat important. Mais je vois une grosse somme. Une grosse somme. Alors, ça peut être, tu vois, l'immobilier, tout ça, une grosse com. tu sens qu'il y a anguille sous roche. Pour d'autres, il y a un achat. Tu devais faire un achat d'une entreprise, reprendre le local, reprendre... Et tu vas constater qu'on t'a menti. Tu vas être méfiant, d'ailleurs, c'est ton... Tu vas avoir le flair. Quand t'as menti sur... Tu sais, sur... le chiffre d'affaires. Ou on t'a caché une vérité. Bon, ça peut être aussi... C'est vrai que là, on est dans le pro, mais je ne sais pas, je ressens aussi, ça peut être l'achat d'une maison. Vices cachés. On ne t'avait pas dit qu'en fait, là, on t'a vendu du rêve. Il y a vu sur les montagnes et machin. Et en fait, non, il y a un gros complexe qui va se construire en phase dans deux ans. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils vendent. Il y a un vice caché. Tu vas le sentir. Tu es cancer. Tu es intuitif. Donc, soit un minimum dans ta tête et un maximum dans ton cœur. D'accord ? Ce que tu ressens. Et si tu sens qu'il y a quelque chose qui est malhonnête, quelque chose qui est vicieux, quelque chose qui se trame dans ton dos en lien avec l'argent, en lien avec une acquisition, tu as raison. On te dit que sois très, très lucide sur la situation. Demande des preuves. Lis bien entre les lignes dans les contrats. Fais attention au contrat que tu signes. D'accord ? Fais très attention au contrat que tu signes. On va peut-être te demander pour certains cancers ici qui veulent aller trop vite, ralentir le rythme. D'accord ? Tu as voulu peut-être aller trop vite dans une situation. Trop vite, tu voulais cette maison. Trop vite, tu voulais ce contrat. Trop vite. Et on te demande de ralentir le rythme parce que tu loupes des occasions de voir des choses à modifier dans ces projets-là. Ok ? Ouais, il y a le diable. Il y a quelqu'un de sournois autour de toi. Au niveau pro, je ressens quelqu'un de sournois. Je vais essayer de te dire le personnage. Ah, ben, on voit tes pouilles, tiens. Alors, ça peut être deux personnes. Ça peut être tes patrons. Tu vois, ça peut être un couple. Là, je vois une femme et un homme. Alors, peut-être que pour certains cancers, vous avez une patronne ou une collègue, c'est une femme. Et pour d'autres cancers, c'est un homme. Et pour d'autres, c'est des patrons, c'est un couple. Ok ? Ça peut être aussi le promoteur. Et si c'est dans l'immobilier, je te laisse adapter. Ça peut être le promoteur immobilier qui est là et puis l'agent immobilier qui t'a fait visiter la maison est là. Ok ? Je vais te décrire les deux personnages. J'ai un homme. J'ai un homme qui est très bourrin, qui ne parle pas beaucoup, qui est très froid, qui est très bourrin, qui est... Je vois des yeux plissés, charmeurs, très charmeurs dans son regard. C'est quelqu'un, je vois avec des yeux... Tu sais, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai ce visage-là qui me vient, alors il doit ressembler. Fréro de la Vega. Je ne sais pas si vous voyez Fréro de la Vega, celui qui est avec la sportive. Comment il s'appelle ? Je crois que c'est Florian, justement, non ? Florent, Florian ? Bref. Fréro de la Vega. C'est ça, hein ? Non, Fréro... Je ne sais plus. Bref. Bon, voilà. Qui est avec leur manodou, je crois. OK, je vois ce regard-là, très charmeur, très charmant, les yeux plutôt foncés et un peu à la Richard Gire. Tu sais, les yeux un peu plissés à la Richard Gire. Peut-être quelqu'un d'un peu grisonnant, quelqu'un de plus de 40 ans ou en tout cas qui fait plus âgé. S'il est plus jeune, il fait plus... un peu plus âgé. Peut-être qu'il a un peu de calvitie ou un début de calvitie. Quelqu'un qui a des épaules assez larges, assez... Ouais, imposantes. Qui n'est pas forcément grand en taille. Ou en tout cas, qui est peut-être tassé. Tu vois, parce qu'il a des grosses épaules, je ne sais pas, on ne le voit pas comme quelqu'un de délancé en tout cas. Peut-être quelqu'un qui a aussi du poids. je vois quelqu'un qui est dur en fait, qui a une énergie dure, une énergie froide, qui parle très peu mais quand il parle, ce personnage, il est... Je vois un homme plutôt, mais je vois un... Ça peut être une femme mais je vois plus quand même un homme et je te laisserai... Ouais, je pense à un homme. Et... Ouais, c'est quelqu'un qui a peu d'amis, c'est quelqu'un qui est très... qui se soucie beaucoup de ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. C'est le chef, il a un côté roi, c'est moi, très autoritaire, très... Et c'est quelqu'un qui sait tout. Voilà, c'est quelqu'un qui sait tout mieux que tout le monde et qui a du mal à se remettre en question. Je vois du bleu et du violet. Alors, est-ce que dans son bureau, il y a du bleu et du violet ? Est-ce que c'est une personne qui a une voiture bleue ou violette ? Est-ce que cette personne met du bleu et du violet régulièrement ? Je ne sais pas, il y a un truc avec le bleu et le violet, une chevalière, un bijou violet, un tatouage, je ne sais pas, un truc comme ça avec le violet ou le bleu foncé qui tire vers le violet. Ça peut être quelqu'un qui est verso-gémeaux, j'ai beaucoup le gémeaux, verso-gémeaux et balance. OK. La femme, si c'est une énergie féminine, alors je vois une femme, alors on peut imaginer, je ne sais pas pourquoi je vois pour certains, certaines, une personne soit qui porte le voile, soit qui est d'origine musulmane par exemple, qui porte le voile. sinon c'est quelqu'un qui aime bien couvrir ses cheveux d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je vois quelqu'un qui couvre ses cheveux ici. Alors ça peut être dans votre travail, tu vois, il faut, je ne sais pas porter une charlotte ou j'en sais rien, mais je vois quelqu'un qui se couvre les cheveux. Je vois une femme très, très impulsive, mais très chaleureuse à la fois. Autant sur l'homme, on voit direct que c'est quelqu'un de, enfin on voit direct, on voit sa dureté, sa froideur, autant la femme, non. Elle cache bien, enfin, elle n'est pas méchante pour autant, mais elle a, elle n'est pas désintéressée. Elle pense d'abord à ses propres intérêts. Elle pense d'abord à ses, elle a un besoin de reconnaissance, elle a un besoin de briller, elle a un besoin d'être vue. Elle est, je vois plutôt une brune, je vois plutôt quelqu'un du sud, avec une énergie, enfin, un physique du sud, avec des formes, plutôt avec des formes. Et je vois une femme, en tout cas, qui a l'air très sympa, elle est très souriante, voilà, en fait, c'est ça, elle est souriante, elle est sympathique, elle est même très tactile, voilà, elle est très tactile, elle est très chaleureuse, très sympathique, mais en fait, c'est quelqu'un qui, elle le fait parce que son, elle ne supporte pas qu'on ne l'aime pas, elle ne supporte pas être critique, elle ne supporte pas que les gens ne soient pas en admiration, mais quand elle peut avoir des choses pour elle d'abord, elle peut se dire, la fin, justifier les moyens, elle peut faire des choses pas très sympas pour les autres, voilà, c'est elle d'abord. Je vois fortement un bélier, un lion, enfin, une femme, lion ou bélier, ouais, je vois une énergie comme ça. Ok. Ouais, faites attention, on vous dit de rien signer avec ces personnages, vraiment, de ne pas leur faire confiance, ou en tout cas, de bien analyser, de bien lire entre les lignes. Au niveau sentimental, comment vous allez vous sentir ? Je prends l'autre, paro. Alors, les cancers, comment vous allez vous sentir au mois de juillet ? L'évolution du niveau sentimental, votre évolution, au niveau des énergies, comment vous allez vous sentir ? L'évolution au mois de juillet, 3, 4, on retrouve le cadre de Denis, tu te protèges. Tu as du mal à sortir de ta zone de confort. Tu as des projets de déménager ou tu as des projets de voyage ? Je ne sais pas. Ok, je vais juste voir ce qu'il se passe en face de toi. Ah, bien, ok. Bon, je vois une rencontre fortuite. Je vois une rencontre, ouais, ça ne m'étonnerait pas que ce soit sur les réseaux sociaux mais pas dans une, pas sur un site de rencontre. Un truc par le biais des réseaux sociaux, ouais. Ok, je vais tout t'expliquer. Magnifique. Magnifique. Alors, tu commences le mois de juillet en transformant, en fait, tu étais dans une surprotection. Ça t'a servi. Jusque-là, franchement, c'était finalement la seule chose que tu pourrais faire. Je pense que tu as souffert à un moment donné. Tu as été en face de convalescence, en fait. Au niveau amoureux, tu étais en face de convalescence. Ok, on avait besoin, on avait besoin de guérir. Mais c'est vrai qu'au niveau de rencontre, au niveau de ton couple, si tu es en couple, ça portait un peu préjudice. Même si c'était ce qui était à faire, ça portait préjudice. Tu vois, c'est un peu, si je peux te donner une métaphore, c'est un peu tu t'es cassé la figure au ski, tu t'es pété la jambe, tu as cette phase de convalescence. Tu es d'accord que c'est très important pour que, je ne sais pas, tu es dans le plat pendant deux mois, par exemple, tu es d'accord que cette période de convalescence était indispensable et va jouer un rôle majeur et significatif et très positif sur la suite de ta vie avec ta jambe. Il te fallait cette période de convalescence. C'est très important. Mais après, si tu regardes au niveau de ta vie en général, non, ce n'est pas cool cette période de convalescence parce que tu ne peux pas travailler, parce que tu perds de l'argent, parce que tu avais prévu des vacances à Hawaï et parce que x, y quelque chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, ce n'était pas le top. Dans ton couple, ça n'allait pas. C'était en couple où tu n'as pas fait des super rencontres ou sinon ça retombait comme un soufflé ou en tout cas tu n'étais pas nourri, toi tu n'étais pas emballé. Bref, tu ne sors pas d'une période très positive au niveau amoureux selon moi. Et bien, tu étais en période de convalescence. Donc oui, il n'y avait rien qui se passait, rien. Cette période de convalescence a quand même joué dans cet exemple-là avec ton pied cassé. Ton cœur était cassé. Donc oui, tu ne pouvais pas vivre pleinement tes amours. Et bien là, ça y est, tu es dans cette phase de tu sors de l'hôpital avec un pied tout neuf. En gros, c'est ça. Tu es en train de transformer cette énergie de je me suis protégée à ça y est. Le fait d'avoir pris le soin de moi, le fait de m'être protégée, le fait d'avoir fait peut-être une belle introspection, d'avoir remis de l'ordre un peu dans ma tête par rapport à ce qui s'est passé, d'avoir accordé peut-être des pardons, accepté la situation, vu les choses sous un autre angle, x, y choses, c'est bon. Mon cœur est guéri et ça te laisse forcément quelque chose de mieux, tu vois, à la suite de ça, le fait d'avoir traversé cette épreuve, mine de rien, sinon ça serait salaud qu'on vive des épreuves et que ça ne nous servait à rien, juste on vit une période de convainessence et ça repart comme avant. Non, tu ne repars pas comme avant. Tu as quelque chose de plus puissant désormais, tu as une force intérieure parce que tu as passé ce cap, tu as passé cette épreuve et tu as développé quelque chose à travers cette épreuve. Et bien c'est ça que nous dit ce cadre de tenis-là, c'est que tu es en train de réaliser ta valeur, tu es en train d'avoir beaucoup plus de puissance intérieure, d'avoir plus de confiance en toi, plus d'estime de toi, bref, cette période de convainessence, tu en as la récolte aujourd'hui. Mais dans ton intériorité, tu te sens mieux, près du cou, à t'aurir au monde. On le voit ici avec l'impératrice. Donc je pense que courant du mois de juillet, toi tu vas te sentir beaucoup mieux. N'hésite pas à me faire des commentaires, surtout mi-juillet. Tu vas être plus, tu vas avoir des nouveaux centres d'intérêt, tu vas avoir, tu vas t'ouvrir un peu plus au monde. Alors pour certains, tu es quand même un peu dans ta zone de confort, encore un peu, ta petite bulle. Donc t'ouvrir au monde, ça passe par plutôt les réseaux sociaux. C'est ce que je ressens. Ça va être par le biais des réseaux sociaux. Je vois beaucoup une rencontre par le biais des réseaux sociaux, sinon par le biais des amis. C'est des, tu vois, tu es à la plage avec un groupe d'amis, un autre groupe d'amis à côté, il y a une pote à toi qui parle avec un gars de là-bas et dans ce groupe-là, t'as une rencontre. Ça peut être un truc comme ça, sinon c'est beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. On peut imaginer l'ordre d'un voyage, mais ou l'ordre d'une planification voyage, c'est possible, plus de cet ordre-là. Mais je ne te vois pas forcément voyager au mois de juillet. Ou sinon, tu es déjà en train de faire un tour du monde. Quelque chose, ce n'est pas un voyage prédéfini. C'est un tour de, tu fais plusieurs, tu vois, c'est un truc un peu spontané. D'ailleurs, ça te ferait beaucoup de bien un truc spontané. Mais bon, ça, ça ne peut parler qu'à une seule personne. Donc quoi qu'il en soit, tu es mieux dans ta peau, tu en as fait une force, toute cette convalescence, ça y est, tu as toute cette puissance en toi et tu te reconnectes à la créativité, tu te reconnectes à la connexion à l'autre, à cette réceptivité qu'on te demandait d'avoir, à cette énergie de générosité qui devait revenir, mais pas parce que, encore une fois, tu n'étais pas généreux ou généreuse, mais parce que tu avais peur d'échanger avec les autres parce que qui dit échanger dit prendre un risque d'être abusé, encore une fois, c'est fini. Cette fois-ci, tu vois, le fardeau que tu avais sur tes épaules s'enlève. On voit que l'eau, c'est symbolique des émotions et c'est sur les épaules. Quelque chose qui t'empêchait, tu vois, les épaules nous parlent de direction dans la vie. Ça t'empêchait d'aller dans la bonne direction ou d'aller franchement dans la direction de tes rêves, tel le chariot qui va franchement en face et qui dit qui même me suivait les obstacles, je les écraserais et j'y vais j'ai le sentiment mais il y a un fardeau qui s'enlève de toi, une guérison qui est opérée et qui fait que tu as des nouvelles opportunités qui arrivent vers toi. Tu vas te retrouver à la fin du mois de juillet avec c'est possible ou plusieurs personnes qui gravitent autour de toi et tu vas devoir faire un choix. J'ai l'impression que tu as quelqu'un d'un tout petit peu plus superficiel que l'autre. La personne un peu plus superficielle t'attire plus mais il y a une personne plus fiable et c'est comme si tu vas être amené à te diriger vers la personne un peu plus fiable qui va t'exciter sur le long terme plutôt que l'autre personne elle va t'exciter elle va t'attirer parce qu'elle est intrigante cette personne parce que voilà mais ça peut retomber comme un soufflé c'est ce que je ressens. Tu vas devoir on va te tester tu vas devoir te reconnecter une bonne fois pour toutes à tes intuitions c'est-à-dire à tes émotions être dans ton cœur et prendre le temps de faire ton choix aussi. Tu vois c'est comme si on te disait toi t'es en train de sortir d'un cycle de crainte un cycle de je me connais je boucle la boucle de mes épreuves et je suis quelqu'un de beaucoup plus puissant désormais par rapport à tout ce que j'ai vécu et je ferme une porte définitive sur un passé qui a été difficile au niveau amoureux et t'aurais tendance à te laisser avoir tu vois t'as le petit vice du serpent qui te rappellerait le passé qui te ferait retomber dans tes travers. Alors typiquement une personne de ton passé qui revient au mois de juillet je te dis non honnêtement une personne qui t'aurait mis dans un œuf d'épée donc s'il y a une personne dans ta vie qui t'a provoqué toutes ces angoisses qui a été à l'origine de toute cette période de convalescence de cette méfiance de ce repli sur soi stop non faut pas l'accueillir et t'aurais peut-être là 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 encore une part de toi qui qui a envie de se confronter à ça voilà fais attention à ça d'accord alors qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour toi au mois de juillet t'es en train d'attirer de nouveau les opportunités de la vie tu te remets en transparence avec la vie parce que t'es moins dans cette zone de confort surprotectrice qui dégage un côté faites-moi pas chier ne m'approchez pas je veux pas relationner peut-être que tu dégages ce côté-là ce côté froid ce côté ne m'approchez pas ce côté je suis pas prête peut-être même que t'es célibataire et que tu dégages un côté je suis en couple et me parlez pas tu vois donc fais attention ça ça change ça bouge et ça fait que tu t'attires des nouvelles opportunités mais ça fait deux fois qu'on me parle de t'auras plusieurs opportunités et un choix à faire en tout cas peut-être plusieurs flirts et à un moment donné par contre ça peut aller vers quelque chose de stable mais ton mois de juillet est plus une phase de transition pour moi niveau amoureux on te demande surtout de te reconnecter à la sexualité à la sensualité aux fleurs t'as la créativité un peu comme le sagittaire c'est possible que tu rencontres un sagittaire tu vois ou une sagittaire j'ai de la balance beaucoup dans ton énergie j'ai du taureau et ouais te reconnecter sur toi à ça et c'est plutôt après que tu t'installes tu crées quelque chose ok là t'es en puis t'es en phase de transition on est à ta date d'anniversaire tu passes d'une année personnelle à une autre prends le temps vis ton truc sois à l'instant T laisse le hasard le hasard est bien fait ok mais c'est vraiment une rencontre fortuite c'est vraiment une rencontre faite par hasard c'est une jolie surprise de l'univers mais c'est pas parce que t'as plus de chance que les autres félicite-toi parce que c'est parce que tu es dans un cadre de denier désormais plus t'es plus sécurisé t'as une sécurité intérieure t'as travaillé en conscience c'est la vie te félicite tu t'attires à nouveau les belles opportunités de la vie tu vas vraiment passer d'un mal-être à un bien-être d'angoisse à d'angoisse tu sais de qu'est-ce qui va me tomber sur la tête à je contrôle ma vie j'ai foi en moi je crois en moi magnifique je vais te dire la personne que tu rencontres après je vais aller sur l'extension pour développer tout ça si c'est dans ton couple alors franchement moi je vois pas de alors je vois sincèrement je vois pas les couples ici je vous le dis honnêtement et si je vois un couple c'est un couple qui est comment dire qui doit s'arrêter donc tu sauras tout de suite si ça te parle il y a peut-être même eu trahison dans ce couple et et toi j'ai un peu enfin il y a quelqu'un qui avait peur de prendre moi j'ai l'impression que c'est la personne en face de toi si t'es en couple c'est la personne en face de toi qui avait peur de ta décision qui était en fait qui était soumise à toi j'ai l'impression que t'as changé et que t'as quelqu'un en face de toi qui est qui est pas dynamique comme toi qui est pas il y a une lourdeur il y a c'est quelqu'un qui qui un peu nonchalant quelqu'un qui toi t'as peut-être même rencontré quelqu'un je pense si je parle à un couple qui a eu triangulaire où il y a eu attraction vouloir aller ailleurs ou t'as une mutation la mutation se fait une mutation professionnelle qui fait que tu t'en vas mais moi je vois des couples plutôt qui se terminent ici je vois pas de ouais c'est pour ça d'ailleurs quand j'ai pas fait ouais j'ai vu plus ces célibataires désolé mais j'avais pas de message sinon une fin ouais ok je voulais juste voir la personne que tu vas rencontrer alors pour beaucoup ça peut ouais j'ai l'impression que c'est quand même une alors pour certains c'est une ancienne personne on peut imaginer du bélier du scorpion du bélier du scorpion du sagittaire ok il y a un retournement de situation et c'est quelqu'un qui avait résisté mais qui t'observait depuis un petit moment qui avait résisté et qui désormais reconnaît ta valeur et je pense que si ça te parle toi tu vas le tester ou la tester enfin tu vas tu vas pas être facile pour cette personne tu veux quand même qu'elle te prouve des choses désormais mais pour la majorité c'est quand même une nouvelle personne selon moi il y a quand même ouais une nouvelle personne et la nouvelle personne alors je ressens quelqu'un de dynamique de sportif de de pro enfin de proactif d'ambitieux peut-être une métisse une personne en tout cas ouais c'est possible que ce soit une métisse cette personne ou une personne d'origine étrangère à la tienne je vois beaucoup de signe de feu ou du scorpion donc scorpion ou bélier sagittaire lion je vois beaucoup le sagittaire dans ton énergie honnêtement je vois quelqu'un par contre qui est tu vois je pense que tu vas craquer sur des photos en fait on parle beaucoup quand même de réseaux sociaux tu vois Instagram et tout ça parce que je vois quelqu'un qui quand même connait sa valeur je vois quelqu'un qui n'a pas peur de se montrer quand même je vois quelqu'un qui est qui plaît et qui sait qu'il plaît bon je vois pas quelqu'un de malhonnête mais quelqu'un qui voilà qui a confiance en soi qui a de l'estime de soi qui se trouve beau qui se trouve belle si c'est une femme qui a beaucoup de passion qui a beaucoup c'est quelqu'un par contre voilà en fait c'est ça que j'aime bien c'est pas tu sais j'ai des belles photos je me la pète regardez moi et puis c'est vide derrière pas du tout c'est quelqu'un qui s'est retroussé les manches dans sa vie qui s'est battu dans sa vie qui s'est battu qui vient même d'avoir une victoire sur sa vie une victoire qui est en train de renaître de ses cendres entre guillemets c'est quelqu'un qui n'a rien lâché dans sa vie pour s'en sortir c'est quelqu'un qui retombe sur ses pattes qui compte sur personne pour s'en sortir donc voilà c'est vrai qu'elle a une fierté personnelle beaucoup de elle a de l'ego mais un ego bien placé c'est ce que je ressens cette personne parce qu'elle s'est battue elle sait d'où elle vient elle c'est c'est pas vide derrière c'est pas ouais c'est pas vide il y a beaucoup de beaucoup beaucoup de de richesse à l'intérieur de cette personne c'est quelqu'un de battant bon c'est quelqu'un d'un peu populaire qui a une certaine notoriété qui plaît c'est une personne qui plaît ok c'est une personne on n'arrête pas de me dire c'est une personne qui renaît de ses cendres c'est le truc qui me vient une personne qui renaît de ses cendres qui a gagné en force qui dégage beaucoup de sex appeal et de force parce qu'elle a elle a été puisée à l'intérieur de soi pour renaître de ses cendres et ça a stimulé encore plus de force de sex appeal de charisme elle dégage une aura cette personne voilà c'est possible si tu es un homme ou si tu es intéressé par les femmes en tout cas qu'elles soient bon après vous me direz c'est l'été mais je vois qu'elle est avec quelque chose de très court je pense qu'elle a des belles jambes cette personne une mini jupe une mini short vraiment quelque chose de très court voilà ce que je vois mais chouchou je vais vous donner le petit conseil du mois et après je vais aller voir dans l'expansion pour développer tout ça pour le pro les projets ici et l'histoire ici ok misez sur vos forces et oser quitter l'unique quand je vous dis que vous devez sortir de votre zone de confort les cancers et que la vie vous y amène donc juste lâchez prise quelque chose que m'a dit mon meilleur ami c'est qui ? c'est où ? ah non c'est mais oui c'est hier dans un livre marrant ouais c'est marrant c'était écrit c'est propre à l'être humain à la vie sur terre les changements et comme c'est naturel comme c'est évident comme ça fait partie de la vie sur terre il ne faut pas le chercher le changement il vient automatiquement donc juste lâchez prise les changements qui doivent être opérés arriveront à toi c'est un peu ce que j'ai envie de te dire ici il y a une nouvelle direction tu t'es amené à te réorienter t'es amené à sortir de ta zone de confort à passer enfin tu vois à avoir une nouvelle routine à déménager pour certains à rencontrer des nouvelles personnes pour d'autres à avoir des nouveaux amis des nouveaux centres d'intérêt des nouvelles passions des nouveaux hobbies un nouveau travail je sais pas mais t'es comme à un carrefour de ta vie toi aussi c'est arrêtez avec le mental on te dit vous prenez de la force chaque fois que vous relevez un défi votre coffre à outils est mieux garni que vous ne le croyez rappelez-vous le cas de Denis où je vous ai dit voilà t'as convalescence t'as ton coffre à outils regarde elle a son porte-monnaie elle a plein d'argent dedans c'est symbolique c'est toute la richesse grâce à cette période de guérison à cause de trahison et tout ça aie confiance en ta capacité à quitter le nid pour enfin suivre ta propre voie tu retournes vers ta destinée vers ta voie vers des amours qui sont bons pour toi vers un pro qui va te faire développer tout ton potentiel et tes talents magnifique mais tu vois je sentais de c'est une transition c'est un premier pas le mois de juillet qui va durer jusqu'en septembre c'est une transition de juillet août-septembre très importante pour toi il y a une période très importante entre juillet et septembre t'as vu mes chouchous d'amour j'espère que ça vous a plu ceux qui s'arrêtent là merci infiniment de m'avoir écouté d'être là à présent merci pour ceux qui me suivent à tout de suite on se retrouve sur l'extension vous avez le lien sous cette vidéo des gros bisous bye bye donc dans l'extension pardon je développe le sentimental j'irai quand même faire un vous et votre autre et un célibataire comme ça voilà on ira voir vraiment ce qui se passe et le professionnel on va détailler tout ça je vous aime fort bisous bisous